bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi très bien je viens dans cette vidéo pour vous faire un point lecture du mois passé du mois de mars voilà un point lecture je dois vous parler d'abord avant de vous vous dire avant les deux dernières semaines du mois de mars j'ai été malade j'ai eu la grippe pour vous dire que c'est bien la grippe j'étais au médecin à la grippe grippe je restais au moins deux jours trois jours bien couché sans bouger de mon lit je ne savais plus bouger j'avais plus de voix et encore aujourd'hui c'est encore limite pour la voix parce que je commence à perdre je sens que ça commence à me gratter du coup je n'ai pas lu comme je voulais mais j'ai quand même lu mais j'ai pas lu comme je voulais parce que d'habitude je lis quatre livres j'en ai lu deux et un demi que j'abandonne pour le moment que je reprendrai plus tard parce que j'avais essayé de lire tant que j'étais malade mais je me souviens de rien de ce livre du coup je me suis dit que pour pas me perdre je vais le recommencer et mais je recommence pas tout de suite je leur recommencerai plus tard voilà du coup pour commencer j'ai lu eleanor engrey de chez hugo dans la collection romande britannique de cherry c'est une valeur sûre j'ai adoré ce livre je l'ai bouffé du coup on va suivre l'histoire de ce papa qui a perdu sa femme et qui tient ses deux enfants je sais je dis pas de bêtises ses deux enfants et eleanor a perdu son travail et du coup elle va rechercher son travail et elle fait babysitting pour enfants du coup elle va arriver chez grès et elle va faire son son entretien avec la mère de la femme qui est décédé de grès voilà et du coup celle qui est engagée du coup j'étais engagée mais elle connaît elle connaît grès depuis très longtemps c'est de son enfance on le suit du début ont une partie du début leur enfance et puis on le retrouve plus tard voilà et il va se passer plein de choses lui il a même pas le décès de sa maman enfin de sa femme sa maman sa femme pourquoi j'ai sa maman sa femme du coup il délaise beaucoup ses enfants qui sont sur le côté je regarde parce que mon chat fait des bêtises et du coup il abandonne complètement ses enfants il laisse aux mains de la mamie et à la nounou parce que il a eu plusieurs nounou mais les enfants sont tellement tellement pas gentils parce que eux elles veulent leur papa voilà mais grès va réussir à s'approcher des enfants et à trouver le petit la petite faille j'adore voilà et voilà et elle elle va essayer de remonter toute la pente de cette famille et qui ce qui va se passer non plus peut-être une petite romance un beaucoup de romances ça c'est à vous de voir j'ai beaucoup aimé il est une bonne note pour moi c'est un petit coup de coeur je ne mettrai pas 100% un coup de coeur un petit coup de coeur un petit coup de coeur on va dire un pour cent de coup de coeur voilà j'ai adoré cette histoire je vais continuer parce qu'il y a les autres il y a je ne sais plus le nom mais il y a les autres du coup je pense me les faire aussi bientôt après j'ai lu trois cent soixante jours de blanca qui cache cache je sais pas comment ça se dit chez hugo dans la collection du roman j'ai lu beaucoup de hugo ce mois là comme tout le monde le sait c'est l'histoire du film qu'on a tout le monde déjà vu ou déjà lu pour ceux qui l'ont déjà lu moi j'étais à moitié qu'on quitte cette histoire le moment où il n'y a pas de le début quand il a déjà qui qui nappe la jeune demoiselle je ne sais plus son nom très sière très sière très sière très sière enfin soit je ne sais plus le nom mais le tout le côté où non consentement qui me plaît pas le reste j'ai bien aimé à aimer je crois qu'elle a quand même une note de 8 sur 10 pourtant j'ai pas mis des bons bons points mais voilà il ya des points où j'ai bien aimé la relation qu'ils ont entre eux j'aime beaucoup j'aime beaucoup bon le fait qu'il a force à bouger qu'elle ne veut pas mais voilà c'est pas du consentement encore une fois le consentement n'est pas du tout présent mais il ya plein de petites choses les la façon qui la laisse aller chercher ses vêtements j'aime beaucoup j'aime bien la femme un peu elle est un peu comment dire un peu piquant elle essaie de avoir son son mot à dire voilà voilà mais c'est pas un coup de coeur et je ne sais pas si je l'ai continué la série je me dis que oui après je me dis non j'avais regardé sur une tête pour avoir le tome 2 le tome 2 est au prix de 10 euros et quand je regarde ça me fait presque 12 euros à l'achat et qu'il en vaut 17 du coup je me dis non je vais pas le prendre je vais attendre je verrai bien plus tard peut-être voilà et pour le dernier livre que je devais lire c'était je vais retirer la ficelle sera plus facile pour vous la montrer c'était destin troublé de chez hugo encore de par d'autres auteurs royale de saga j'ai généval laine chez hugo dans la question nous romains en poche voilà je t'ai arrivé au chapitre 16 page 202 et 203 mais je n'ai rien compris à ce livre du coup je le remets dans ma pelle et je le reprendrai plus tard je vais essayer de ne pas le reprendre trop tard parce que doucement il ne passera plus je sais pas pourquoi mais voilà du coup je vais essayer de le faire ici bientôt je vais essayer de ne pas trop traîner voilà parce que j'étais quand même bien avancé sauf que je n'ai rien compris à ce livre voilà du coup on comprend rien en étant pas bien je lisais une page par jour quand j'étais pas bien parfois je lisais un petit peu plus quand même mais je me rappelle pas de ce qui se passe du coup je me dis que comme j'étais pas bien c'était pas bien bien assimiler les choses du coup je me dis pas que j'allais le reprendre voilà du coup voilà celui là il repart dans la pâle hop voilà voilà pour les lectures du mois c'est pas grand chose pas du tout pas du tout voilà on va dire que c'est tout là ça c'est fait l'autre on va pas le rajouter parce que il est à recommencer mais je suis contente d'avoir lu ses deux livres déjà c'est des bons pavés quand même c'est des petits pavés du coup je suis content ça retire déjà deux livres de ma pâle et ça c'est chouette voilà et voilà c'est tout je pense qu'aujourd'hui je fais maintenant je vais m'occuper à faire votre montage pour aujourd'hui et demain voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard bisous 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 1 1 1 1 1 1